Effectivement, le parrainage, c'est ce que vous connaissez, c'est ce qu'on peut décrire, mais on peut en amont, avant que nous prenons le parrainage, nous prenons le cocheur. Pour réduire le nombre de candidats. Pour réduire effectivement le candidat fantaisie, c'est ce que vous connaissez. Je pense que je pense que la population de l'Aïp, nous trouvons ridicule le nombre de candidats à la candidature. Tout ça, c'est l'utilité et la pertinence au parrainage. Mais il y a eu, il faut que l'on puisse regarder bien. Et le premier filtre que nous devons faire, c'est la cocheur. Nous l'augmentons et nous l'avons exigé. Nous devons lui donner une fiche au parrainage de déposer une cocheur. Mais il y a aussi le problème par rapport à l'ordre du déposé. Il peut se dire qu'on a le parrainage de déposer. Donc, ce qui a le parrainage de déposer, nous devons faire les flèches du dispositif. Et on peut rejeter ce que nous devons faire pour pour doublons. Même si les corrections ne peuvent pas permettre, mais vous avez des avantages par rapport à l'ordre du déposé. Oui, ça nous a le fait, mais je pense qu'on doit corriger. le règne. Nous devons corriger le règne. Parce que aussi, l'ordre de dépôt, il faut qu'on puisse nous déposer en même temps. Mais seulement aussi, je pense que vous, vous avez dit que nous ne devons pas déposer. Nous devons plus chance que nous devons prendre ces dossiers. Donc, à ce niveau, nous devons dire vraiment... Et vous, au niveau de l'Alliance pour la République, par rapport à votre volonté, mobiliser les élus ou les citoyens aussi, nous devons dire tout. Vous avez la même réaction que nous avons dit à la plateforme sur cette question. Que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Je pense que nous devons dire aussi, c'est fondamental. Parce que l'animation au parti est aussi, évidemment, nous permettre d'évaluer nos militants. Et à tous les niveaux, nous devons utiliser toutes les opportunités pour les citoyens, comme aussi les élus. Donc, de ce fait, nous devons éparpiller nos militants. éparpillons. Même si vous faites compte qu'on devrait se limiter à 8% ou à 0% net, cela, je pense que nous devons permettre ça, nous devons évaluer le parti. Parce que, si vous voyez, les législatives, nous avons mis en guiné, on avait presque 1,540,000 voix. Mais, c'est-à-dire, ce que vous savez, nous devons faire le parti, nous retrouvons avec 1,6 million de voix. Et on sait, nous devons les prendre en parrainage, en considération. Cela, nous devons faire, nous permettons aussi, dans nos bases de données, les militants et les responsables, nous devons évaluer ce travail. Et on sait, nous permettent les responsables, nous savons, nous émergons, nous savons, nous savons, nous avons travaillé dans le passé, nous pouvons quantifier ces liques. Mais, nous savons, on a dit, Bernard Bocayacar, le bout de 2019, avec Bernard Bocayacar, le bout de 2024, beaucoup, nous savons, c'est-à-dire, au niveau de la paire, ils étaient avec vous, ils ne sont plus avec vous. Ils vont se faire par aimer, par, ils ont amené, la paire de la paire. Madame, le problème de doublon, vous risquez aussi, même vous, au titre que tout le monde d'en être victime. mais, 2019, 2003, nous, nous, nous avons beaucoup, parce que, il ne faut pas oublier que le président de la République, le fait que nous nous présentons, nous nous créons un élan de sympathie, un élan de sympathie, un élan de sympathie. Ça, c'est vrai. Mais, c'est la personne de Maxal. Mais, c'est la coalition de Bokéakar. C'est la coalition de Bokéakar. Voilà. C'est la coalition de Bokéakar. C'est la coalition de Bokéakar. Parce que, c'est un électorat. Quand j'ai évoqué ça, c'est parce que, dans mon avis, des citoyens, ils n'étaient pas avec nous. Mais, le président de Bokéakar, c'est au point que tu as dit, nous avons appris à la coalition de Bokéakar. Nous, 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 je pense que nous, 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 c'est pour le fait qu'on a effrbloqué. Sous-titrage Société Radio-Canada